Je me suis répété la question avec qui je ne voudrais pas me retrouver à la fin. Mon but, c'est de gagner, donc je me suis dit contre qui j'allais perdre. C'est l'aptop que je me suis basé. Je me suis posé une autre question pour les cinq avec qui je voulais terminer, sauf que j'avais d'autres critères. Maintenant, je me suis basé contre qui je peux perdre. Sandra, Fée, Andy, Vini, Jean. Sandra, Fée, Andy, Vini. Vini se retrouve dans mes cinq avec qui je veux finir, parce que je sais qu'on finit ensemble, même si je ne veux pas le voir là. Je sais que Vini, Andy, Fée, Sandra, des personnes charismatiques, télévisuellement probablement super intéressantes à regarder et qui avaient des chances de ramasser beaucoup de popularité et de votes et contre qui je pouvais perdre des bons combattants, dans le fond, toutes les caractéristiques possibles de gagnants. Et Jean, parce qu'on l'a vu dimanche passé, c'est lui qui a remporté le plus de popularité. Donc, je me dis à la fin avec Jean, peut-être que je risque de perdre aussi. Donc, si ces gens-là se retrouvent avec moi à la fin, je serais sûr que mes chances sont minimes de gagner. Et Josée aurait pu se ramasser là facilement, mais là, il fallait que... Il fallait que j'évite de mettre toutes mes cinq là aussi. Mes cinq premiers. Ah, mais tu sais déjà, il y a plus de votes. Oui, c'est ça. Ah, déjà, chaque semaine, je suis convaincu que ça doit changer. Oui. Stéphanie? J'ai inscrit Marie-Hélène, Amélie et Livia, les trois pour la même raison, un peu pour les mêmes raisons que vous les avez écrites, parce qu'on les a vues baisser les bras à quelques reprises pendant le jeu, et simplement parce que j'aurais été vraiment déçue et découragée de perdre à côté de trois filles qui ont baissé les bras, car moi, je ne l'ai pas fait. C'est les seuls, peut-être, qui ont été découragés pendant le jeu, qui ont eu envie de partir. Donc, pour chacun d'entre nous, je trouve que ça aurait été décevant qu'elle gagne à côté de nous. J'ai mis Christian pour une toute autre raison, simplement parce que si j'étais assise dans mon salon, c'est lui que je nommerais grand gagnant de l'aventure, donc on s'entend qu'on ne veut pas être assis à côté du grand gagnant. Et j'ai écrit « Fée » pour aussi une toute autre raison, simplement parce que si Fée et moi, on avait été ici jusqu'à la fin, on se serait certainement arraché les cheveux, pour le peu qu'elle avait. Et elle ne t'aurait pas toute arrachée, toi? Non, fait que c'est ça, juste parce que Fée, c'était à l'antipote de moi complètement, fait que ça aurait été électrique. Merci. Une chance que Vincent n'est pas là, il n'aimerait pas la redondance, mais premièrement, Amélie, Névia et Marie-Hélène, je ne me répéterai pas, mais pour la même raison. Je n'aurais pas voulu me retrouver à côté, justement, comme un peu Steph l'a dit, comme vous l'avez tout dit, à côté des filles qui ont été un peu défaites, qui ont baissé les bras, tandis que moi, je veux dire, il y a peut-être des affaires que j'ai trouvées dures, mais des fois, tu te le dis, tu vas aux toilettes, tu y penses un minute, tu ressors, puis tu recommences, puis tout va bien aller. Ensuite, Vincent. Vincent, c'est juste, je le sais qu'on est dans un jeu, mais c'est juste une histoire de confiance. Je trouve que, je le disais hier, la confiance est dure à gagner, mais tellement facile à perdre. Puis une fois qu'on la perd, j'aurais eu de la misère, par la suite, de lui faire confiance, peu importe. Mais en tant que tel, je dois avouer que ça a été un joueur très, très, très stratégique. Il l'a dit lui-même, six alliances, c'est du stock à rouler, là. Donc, c'est ça. Puis Andy, Andy, un peu dans la même veine que Vini, pas parce qu'il ne méritait pas sa place, parce qu'au contraire, avoir justement été à côté de lui le dimanche, le 16 mai, j'aurais été toute dans mes clottes, puis je m'aurais dit, ça sent le gagnant à côté de moi. Donc, simplement pour ça.